Et on va terminer avec AMD, la valeur du fabricant de processeurs à dévisser, elle aussi vendredi, après un début d'année poussif et un début de printemps préoccupant. C'est ça. Alors là, nous en avions parlé, ça devait être en novembre ou décembre, la valeur sortait justement du petit canal, du petit flag descendant que l'on voit sur le début du graphique. Je vous avais dit que je passais à l'achat sur la valeur alors qu'elle était entre 110 et 120. Elle avait doublé en 6 mois, donc là aussi une hausse assez significative. Et le 8 mars, ça doit vous rappeler ce que je vous disais précédemment avec Nvidia, là aussi la valeur nous avait dessiné un chandelier japonais assez significatif, remarquable, avec nombre haute plus que significative, qui marquait le fait que beaucoup d'acheteurs s'étaient fait piéger sur la journée. La valeur tutoyée, les 230 le 8 mars, désormais elle est passée sous les 150, autrement dit plus de 30% de chute en 6 à 7 semaines, donc une chute significative. Et là aussi, attention, beaucoup voient AMD comme le successeur, le concurrent le plus probable, le plus prêt à venir marcher sur les plates-bandes de Nvidia. La réalité, lorsqu'on regarde les niveaux de valorisation, c'est que AMD, qui est loin de réaliser ce que Nvidia réalise, est pourtant largement survalorisé par rapport au numéro 1. Donc là, je dirais, il y a un phénomène très clairement surprenant, et un phénomène surprenant qui est en train de se corriger fortement. Donc là aussi, prudence maximale, la baisse pourrait se poursuivre, et la baisse pourrait se poursuivre jusqu'à 120 voire 110 dollars dans les prochaines semaines, dont une baisse encore significative de plus de 20% à venir en potentiel. Et cela, très clairement, tant que le niveau des 175-180 ne sera pas revu. Donc autant on peut se montrer potentiellement agressif sur Nvidia, leader monopolistique à ce stade, en dépit du fait que ça baisse, en se montrant prudent et surpli. Autant, je trouve que sur cette action-là, je trouve que AMD reste survalorisée, et très clairement, je reste méfiant, et il faudrait vraiment que la valeur baisse encore d'une vingtaine de pourcents pour que je commence à me réintéresser à ce titre, donc pas avant les prochaines semaines, j'imagine.